Si le reste ne suit pas, il faut dire qu'il n'y a pas de regretté. Fassouf, tu te dis, si tu ne le fais pas, t'arrives à Tiyadah, tu vas regretter, il y aura des moments. Choisis la beauté par, combien de gens ont choisi la beauté ? La beauté ne s'arrête pas. Tu vois, aujourd'hui, elle est belle, si tu ne suis que la beauté, tu ne t'arrêtes pas, tu peux épouser même mille femmes, tu ne vas pas t'arrêter, si c'est que la beauté. Parce que tu sens qu'il va y avoir quelqu'un d'une autre famille qui est plus belle, qui est encore plus jeune. Donc, on ne regarde pas que cela. Si c'est l'argent, l'argent ne règle pas tout. Et il n'y a pas de garantie. Combien étaient riches et finalement sont devenus pauvres ? Il n'y a pas de garantie. Si c'est que la grande famille, c'est bien une grande famille. Mais Allah, ce qu'on entend là, ne regarde pas cela. Il n'y a pas de garantie. 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 On demande de quelle famille tu es ici. Mais regarde la femme qui a la religion. Regarde la femme qui a l'a dit. Si tu veux donner ton fils à une femme, tu veux lui chercher une femme, je cherche une femme qui a l'a dit. Et la femme qui choisit, c'est la femme. La femme qui choisit, c'est l'homme qui a ses deux critères. Un homme qui a la religion et le comportement. Parce que tu peux avoir la religion, maîtriser des livres, mais tu n'as pas de comportement. Tu peux mémoriser le Coran, mais tu as un mauvais comportement. Tu ne respectes personne. Regarde un homme qui a la religion, le comportement fait part de la religion. Allah l'a mis, le Paz Salam l'a mis à côté pour qu'on voit encore un homme qui est doux, qui est sage, mais un homme qui est respectueux. Et alayhi salatou salam, finalement donc, Abu Lahab a dit à ses enfants de répuguer les deux filles de Mohamed Salam. Pourquoi, papa ? Parce que leur père, c'est Mohamed Salam, je ne l'aime pas. Parce que ce qu'il veut, c'est l'Islam. Je n'aime pas l'Islam. À tel point, donc, ils ont répugé. Même le fils de Mohamed Salam qui s'appelait, le Paz Salam avait combien d'enfants ? En tout, tous ses enfants ? Salam Salam, il avait combien d'enfants ? En tout ? Cinq, sept ? Donc, ça fait combien ? Onze, 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 non, c'est pas la question, je dis la question, c'est pas la question, c'est pas la question. Combien d'enfants en tout ? Cinq, huit, six, cinq, cinq, cinq ou six, cinq ou six. On fait quel pièce ? Cinq, qui dit ? Sept, 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 ça fait quatorze. Quatre filles, trois garçons, trois filles, quatre garçons, on doute l'entre là. Sept enfants. Mon fils, deux garçons. Ok. Je vais chercher juste une personnalité pour peut-être qu'on connaît lui ou pas sa vie, une personnalité de ce contemporain. Quatre filles, deux garçons. Le repas Salam a combien d'enfants? Cinq. Salam Salam il a combien d'enfants? Cinq. Il a combien d'enfants Salam Salam? Cinq. Je crois qu'on va, on va fermer la mosquée. On va faire comme disait, comme faisait l'autre. Ouais. Subhanallah. On doit le savoir. On doit le savoir. Si réellement on est Mohamed Salam Salam. Combien sallam salam, combien d'enfants il a bien l'effet salam? Il y en a sept. Il y en a sept. Qui est qui? Il y en a un quatu. Un moutu. Il y en a un quatu. 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 qui est comme moi qui fait comme ça qui fait comme moi qui n'est pas trop d'accord qui n'est pas qui est comme moi c'est trompé c'est bien macha allah sallala sallam effectivement ce sont ses enfants fils habillé là allons juste on sort de la mosquée aujourd'hui on est sorti avec cette connaissance c'est à dire que le prince sallam inchallah je vais rentrer je vais vérifier et combien d'enfants il a c'est juste cela aujourd'hui je n'apprends que ça ça suffit comme inchallah on a c'est beaucoup inchallah c'est beaucoup inchallah je rentre chez moi tu veux aller sur oui chef google je lui demande combien il avait d'enfants et j'apprends et alhamdoulilah on le comprend et pour que ça reste qu'est ce qu'on fait il faut le partager dire aux enfants et tu dis à l'épouse dès que tu rentres pose la question à ton épouse il y a ton épouse combien d'enfants avait notre frère salam salam il y en a une six avec radija et une avec un avec maria c'était bravi maria maria s'appelait maria on fait la pièce elle s'appelle ok donc on va avoir deux questions maintenant on va aller sur google on va mettre le prince allah ouais il avait combien d'enfants et qui était ouais les mamas de ses enfants inchallah comme ça après et dès que tu le connais tu vas aller voir ton épouse ou bien tes enfants ou bien leurs amis inchallah comme ça c'est alhamdoulilah c'est beaucoup parce que on peut le faire comme ça l'année prochaine on revient on va pas le savoir aussi aujourd'hui que la première chose à faire dès que je rentre à la maison la première chose à faire avant de mettre le thé avant de poser le plat avant de toucher encore la télécommande avant la première chose à faire j'ai deux questions en anglais là qu'on n'a posé à la mosquée c'est de savoir à l'église à la salle combien d'enfants il a salam salam et qui était la mère qui était leur maman ils sont donc vous voyez c'est l'exercice anglais là on sort avec ça qu'à la salle nous fasse comprendre notre religion et connaître c'est à la salle et mais d'autres gens et maintenant professeurs la salle et maintenant c'est un souci à la part de vous et à la salle à l'eau à faire visse sur ce chemin jusqu'au paradis qu'à la salle à la part de l'eau maintenant qu'à la salle à la nous facilite toute personne qui a des soucis qu'en la salle à la passée personne qui a des problèmes dans sa vie qu'à la salle à l'eau facilite toute personne qui a des demandes qu'à la accepte ses demandes et qu'à la met la barbe dans ses demandes les mariés qu'à la salle à la préserve ceux qui ont des enfants qu'à la préserve qu'à la salle à la préserve et qu'à la salle à la aide aussi les célibataires et qu'à la salle à la qui nous a réunis dans sa maison aujourd'hui parler de sa religion qu'à la salle à la nourrice tous dans sa maison qui a des écrits et qu'à la suite et il est Sous-titrage ST' 501